Voilà, c'est parti. Merci. Merci, Carole. Je vais oublier, je ne vais pas peser sur le pion. Alors, j'ai dit, on allait faire un petit récapitulatif à compter de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu l'appendice 2 qui s'appelle l'expérience spirituelle à la page 633. Puis là-dessus, ce qu'on avait souligné surtout, c'est qu'il y a deux types d'expérience spirituelle. Il y a l'expérience spirituelle qui est vraiment soudaine et, comment je dirais, fulgurante. Puis l'autre type, c'est un changement qui survient avec le temps. Ce que William James appelle les expériences spirituelles de type éducatif qui surviennent sur une longue période. Mais tout ça, tous ces termes-là qu'il utilise dans cet appendice-là, il parle beaucoup de changement. Il parle d'expérience spirituelle soudaine ou de type éducatif, de réveil spirituel qui est aussi un changement. En passant, un réveil ou un éveil spirituel, c'est plus permanent. À une expérience spirituelle, habituellement, on signale une expérience qui est temporaire, qui a lieu dans le temps et qui ne dure pas nécessairement très longtemps. Tandis que l'éveil ou le réveil spirituel, c'est un changement plus profond qui dure dans le temps. On a utilisé différents thèmes qu'on a parlé la semaine passée. Après ça, on est allé à le chapitre autre donné sur l'alcoolisme à la page 34. Ce chapitre-là traite surtout de l'insénité de l'alcool, de l'alcoolique à propos de l'alcool. Les idées fausses qu'on se vend par rapport à l'alcool. Il nous parle aussi beaucoup des rechutes, pourquoi on rechute. Puis qu'une rechute, c'est boire après avoir décidé de que je boire à pu. Donc, c'est un acte contre sa propre volonté causée par l'insénité face à l'alcool qui débute avant de boire, pas après. Alors, à la page 34, on nous disait que nous, comme véritables alcooliques, on est mentalement et physiquement différents des autres. Donc, on a un problème, une allergie physique qui nous condamne à boire de plus en plus dès qu'on commence à boire. Puis l'insénité qui nous condamne à retourner boire, même si on ne veut pas. Ça fait qu'au deuxième paragraphe, à la page 34, il nous disait que nous avons appris à accepter jusqu'au plus profond de notre être que nous étions alcooliques. C'est la première étape. Toute illusion que nous sommes comme les autres ou qu'un jour nous le deviendrons doit être dissipée, en allée et écrasée. Ça va plus être écrasée. Donc, c'est pour vraiment avoir abandonné cette idée-là. Dans cette page-là, il nous parle, il y a différents thèmes aussi qui reviennent dans le gros livre à quelques endroits aussi. C'est le thème de l'obsession. L'obsession qui est une idée, une idée fixe dans le fond. On connaît tous ça. L'illusion, l'illusion, c'est ce qu'ils viennent de nous parler. C'est un mensonge qu'on croit, qu'on perçoit. La folie ou l'insanité, qui est le manque de raison ou de bon sens par rapport à l'alcool. En anglais, on utilise aussi le terme d'illusion, qui est un raisonnement trompeur, un aveuglement ou un déni par rapport à la réalité. Tous ces termes-là, c'est des mensonges qu'on croit. C'est ça qu'on a parlé la semaine passée. Le plus gros mensonge, c'est croire qu'un jour, nous pourrons contrôler ou limiter notre consommation, que nous pourrons boire comme des gens normaux. Cette idée-là doit être abandonnée. Alors, ça nous amène à ce soir. On était rendu à la page 40. Ah non, excusez-moi, c'est encore dans mon récapitulatif. J'allais à la page 40 pour dire qu'il y avait l'histoire de Jim. Puis Jim, il pensait qu'il pourrait s'en sortir en faisant les étapes 1 et 2 seulement. Peut-être 3. Il a peut-être fait sa troisième confie à Dieu, mais il n'a rien fait d'autre. Il pensait qu'il pourrait s'en sortir avec ça. Puis il a recommencé à boire sans l'avoir prémédité, sans avoir d'obsession. À cause de l'insanité de l'alcoolisme qui est revenu à la surface. Alors, il a retourné boire. Ça nous amène à la page 42. 42, on était rendu là. Il disait au milieu de la page qu'en certaines circonstances, nous nous sommes délibérément enivrés. Nous croyions justifiés par la nervosité, la colère, l'inquiétude, la dépression, la jalousie ou un sentiment du même genre. Mais même là, ils disent que nous nous sommes forcés d'admettre notre démesure et la légèreté de l'excuse, compte tenu de ce qui s'ensuivrait. Aujourd'hui, nous voyons bien que lorsque nous recommencions à boire volontairement et non fortuitement, nous n'avions pas réfléchi sérieusement aux conséquences énormes qui en résulteraient. Donc, c'est ça, l'insanité, ça illustre bien l'insanité de l'alcoolisme. Ensuite, le paragraphe suivant, le dernier paragraphe de la page 42, il commence à nous parler, il nous donne un exemple qui semble-t-il très tiré par les cheveux. C'est l'exemple de l'individu qui a la manie de se faufiler entre les voitures pour traverser la rue. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il s'amuse à traverser la rue en essayant d'éviter les autos. C'est un peu, dans le fond, il illustre, il essaie d'illustrer l'insanité de l'alcooliste, de l'alcoolique. Je pense qu'il peut s'en tirer malgré toutes les conséquences qui arrivent dans sa vie. On voit dans cette histoire-là que cet homme-là, il se fait blesser légèrement au début. Après ça, il se fait, il y a le crâne fracturé. Après ça, il y a les trains moins qui lui cassent un bras. Il vous dit qu'il a résolu de ne plus jamais se lancer au milieu de la rue, mais au bout de quelques semaines, le voilà avec les deux jambes fracturées. Il recommence. C'est comme l'alcoolique qui recommence à boire après avoir dit, non, il fait des belles promesses. Je ne boirai plus, non, je vais arrêter. Non, je ne recommencerai pas. Non, je ne boirai pas autant. Non, je vais diminuer. Toutes les promesses d'alcoolique qu'on peut faire. Ensuite de ça, ça demande, on finit par dire au milieu de la page 43, ça demande, il est enfermé dans un institut avec l'espoir se corriger. Mais le jour où il me fait à sa retraite, il recommence. Donc, il dit, peut-être trouvez-vous, le paragraphe suivant, peut-être trouvez-vous notre comparaison caractérale, mais on pourrait raconter exactement la même histoire à notre sujet, en substituant l'habitude de boire à celle de se lancer dans la circulation. Il dit, ce serait tout à fait nous. Si intelligents, nous ayons pu nous montrer, en d'autres circonstances, nous étions frappés d'insanité dès qu'il s'agissait d'alcool. Alors, c'est là qu'on va recommencer. Hélène, si tu veux commencer la lecture, les deux prochains paragraphes, s'il te plaît. Page 44 pour moi. Ah oui, c'est vrai, vous autres. Certains d'entre vous doivent penser, oui, ce que vous nous dites est vrai, mais ça ne s'applique pas entièrement à notre corps. Nous admettons présenter quelques-uns de ces symptômes, mais nous n'avons pas atteint les mêmes extrêmes que vous. Et il y a peu de chances que cela nous arrive, car après ce que vous nous avez dit, de telles choses ne peuvent pas se reproduire. L'alcool ne nous a pas tout fait perdre dans la vie et nous n'avons certainement pas l'intention d'en arriver là. Merci pour l'info, l'information. C'est peut-être vrai en ce qui concerne certains non-alcooliques, qui, bien que buvant beaucoup et de façon déraisonnable aujourd'hui, sont capables de cesser de boire ou de se modérer parce que leur cerveau et leur corps n'ont pas été endommagés comme les nôtres. Mais pour ainsi dire, tous les alcooliques actifs ou en puissance sont absolument incapables de cesser de boire du simple fait qu'ils ont une certaine connaissance d'eux-mêmes. Nous voulons insister sur ce point encore et encore pour que nos lecteurs alcooliques se le mettent bien dans la tête, car nous avons découvert cette vérité au prix de cruelles expériences. Ils sont absolument incapables de cesser de boire du simple fait qu'ils ont une certaine connaissance d'eux-mêmes. Une certaine connaissance d'eux-mêmes ou une certaine connaissance de l'alcoolisme. Tu vois que dans l'exemple qu'on a vu la semaine dernière de Jim, il disait, bien là, moi, je connais, je sais ce que vous avez dit à propos de l'alcoolisme, mais maintenant, je suis au courant, je me connais, je sais que je suis un alcoolique, puis je sais c'est quoi l'alcoolisme. Alors, je ne recommencerai pas à boire. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de boire. C'est comme aussi ceux qui pensent que juste en faisant du meeting, ils vont être capables d'arrêter de boire complètement, puis qu'ils vont être heureux. Bien, je regrette, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est le mode de vie, puis les meetings, à approfondir le mode de vie, idéalement. Donc, mais ce n'est pas le mode de vie qui est dans le meeting. Le mode de vie est dans le gros livre, puis on a besoin de l'appliquer le mode de vie dans notre vie, pas juste d'en parler, pas juste d'écouter les douze étapes qui sont lues à chaque meeting. Ce n'est pas ça qui fait les étapes, parce qu'on les a entendus cinquante fois, ou cent fois, ou deux cents fois. Ok, là, on est rendu ensuite dessus, on passe à un autre cas qui s'appelle Fred. Fred, c'est un homme d'affaires qui a réussi. On ne verra pas tout le texte là, mais Fred est alcoolique. Il a l'air stable, équilibré, mais pourtant, il est alcoolique. Ils l'ont rencontré il y a un an, à un hôpital, où il se remettait de convulsions alcooliques. Donc, loin d'admettre qu'il dise à la fin de la page 44, pour moi, ou peut-être pour vous autres, au début de la page 45, loin d'admettre qu'il était alcoolique, il se disait qu'il était venu à l'hôpital pour se calmer les nerfs. On voit-tu l'alcoolique qui se compte des menteries? Je ne sais pas si vous autres, ça vous arrivait, là? Ça vous est-tu déjà arrivé de conter ce genre d'histoire-là? Levez la main, ceux qui ont déjà raconté des histoires de ce genre-là. OK. Moi aussi, je m'en raconte à une, un de mes collègues m'avait dit qu'il voyait que j'avais le chèque beaucoup. J'avais de la misère à écrire en dormi, j'avais de la misère à signer un chèque. Puis, il m'avait demandé comment ça. Il dit, coudonc, Jocelyne, tu bois-tu? Mais non, je ne bois pas. C'est ma mère qui avait des tremblements essentiels, puis moi, je suis pris comme ça aussi. Mais non, ce n'était pas ça. À ce moment-là, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, c'est vrai. Je fais ça, puis je ne bois pas. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas ça. C'était parce que je buvais. Je n'étais pas payé pour compter des matrées à ce sujet-là. Juste le fait de quand je sortais, je me cachais. Moi, les quatre dernières années, je buvais à tous les jours. Puis là, je me cachais. C'est-à-dire que quand il venait du monde à la maison, je buvais mon whisky dans une tasse. Ou bien non, quand je sortais, je commençais avant d'arriver au partay. Je ne buvais pas trop durant le partay pour faire une folle de moi, comme j'avais déjà fait avant. Puis après, je finissais ça chez nous. C'est une autre façon de mentir ou de se cacher. Donc, c'est ça. Donc, Fred ne reconnaît pas qu'il était alcoolique. Mais le médecin, il a dit qu'il était peut-être plus mal qu'il croyait, mais il a décidé de renoncer complètement à l'alcool. Bon, c'est correct, moi, je vais arrêter. Mais il refusait de reconnaître qu'il était alcoolique. Il était encore moins disposé à accepter une solution spirituelle à son problème. C'est bien sûr. Si tu n'as pas accepté que tu as un problème, tu ne prendras pas une solution. Si tu n'as pas de problème, pourquoi tu chercherais une solution? Donc, lui, il pensait que la connaissance de soi réglerait son problème. Il reconnaissait qu'il avait quelques-uns des symptômes, mais il ne pensait pas qu'il ne pouvait pas s'en sortir du seul. Il pensait qu'il était capable. Il dit, nous sommes restés sans nouvelles de Fred pendant quelques temps. Un jour, il a appris qu'il avait été de nouveau hospitalisé. Donc, à la page 45, le dernier paragraphe, Hélène, veux-tu nous lire ce paragraphe-là, s'il te plaît? Écoutons-le raconter son histoire. J'avais été bien impressionnée par ce que vous m'aviez dit de l'alcoolisme, et je croyais sincèrement qu'il était impossible que je recommence à boire. J'avais pris note de vos opinions quant à la folie subite qui s'en parle de l'esprit avant le premier verre, mais j'étais certain que cela ne m'arriverait pas, après ce que j'avais appris. Je me disais que mon cas était moins grave que l'autre, que j'avais généralement réussi à régler mes autres problèmes personnels, et que je réussirais là où vous aviez échoué. Il me semblait que j'avais toutes les raisons d'avoir confiance, et qu'il suffisait d'avoir de la volonté et de me tenir sur mes gardes. C'est ça, comme on disait tout à l'heure, lui, il pensait qu'il avait tout compris, qu'il était correct, qu'il serait capable, qu'il serait bien bon pour faire ça tout seul, et avec la volonté, ça marcherait. Sauf qu'il ne savait pas qu'il souffrait d'insanité. C'est ça. Donc, il dit, après ça, qu'il a repris le travail, que tout s'est passé pendant un certain temps. C'est bien sûr, on peut faire un bout comme ça. Il dit, un jour, il est allé à Washington pour soumettre un dossier au bureau du gouvernement. Bon, ce n'était pas la première fois qu'il voyageait depuis qu'il avait arrêté de boire, donc il n'y avait rien de nouveau. Il se sentait bien physiquement, puis il avait l'esprit libre de tout traco. Il dit, son rendez-vous avait été un succès, il était content, il savait que ses partenaires le seraient aussi. Une journée parfaite, près d'effet, sans un nuage à l'horizon. Donc, c'est un exemple qui, moi, me démontre que ce n'est pas juste quand tu as des ennuis que tu vas recommencer à boire. Tu peux recommencer à boire quand ça va super bien. Peux-tu lire le paragraphe suivant? Non, je suis correct, je vais m'en occuper, il n'est pas là. Je me suis rendue à l'hôtel, je me suis préparée tranquillement pour le dîner, lorsque j'ai passé le seuil de la salle à manger. L'idée m'est venue que je pourrais bien agrémenter mon dîner de quelques cocktails. Voilà, rien de plus. Il a commandé un cocktail, son repas, puis un autre cocktail, puis en revenant après, il est allé se promener, puis à son retour, il a pensé qu'une consommation lui ferait du bien avant d'aller se coucher. Tu vois-tu qu'il n'y a pas de réflexion sur les conséquences que pourrait avoir un autre verre? Il n'y a pas de réflexion sur l'alcoolisme puis les symptômes qu'il présente. Tu sais, il n'y a pas... Ça ne traverse pas l'idée. C'est ça, la sanité. C'est comme un blanc dans l'esprit qui fait que, ouf, on commence à boire puis il n'y a aucune idée avant. Donc, à la dernière ligne ou deux dernières lignes de la fin de ce paragraphe-là, il dit « Puis de nouveau, le séjour à l'hôpital » parce qu'il a recommencé, bien correct, « et des terribles souffrances morales et physiques. » Hélène, tu veux-tu lire l'autre paragraphe? Oui. « Dès que j'ai retrouvé mes esprits, j'ai soigneusement passé en revue cette soirée à Washington. Non seulement je n'avais pas été sur mes gardes, mais je n'avais absolument pas résisté à ce premier verre. Cette fois, je n'avais pas du tout pensé aux conséquences. J'avais pris ce premier verre avec la même désinvolture que s'il s'était agi d'un soda. Je me rappelais maintenant ce que mes amis alcooliques m'avaient dit. Ils m'avaient prévenu que si j'avais le tempérament d'un alcoolique, le jour viendrait où je recommencerais à boire. Ils m'avaient dit que même si j'étais sur la défensive, un jour, sous un prétexte banal, mes défenses cèderaient. Eh bien, c'est justement ce qui s'était produit, et plus encore. Car ce que j'avais appris sur l'alcoolisme ne m'était pas du tout revenu à l'esprit. J'ai su à ce moment-là que j'avais le tempérament alcoolique. Je me suis rendu compte que la volonté et la connaissance de soi ne pouvaient m'être d'aucun secours. Dans ces moments étranges de vide mentheurs, jusque-là, je n'avais jamais pu comprendre les gens qui se disaient dépassés par un problème. Dès lors, j'ai compris. C'était un coup dur. C'est ça. Là, il était rendu à son bas-fond. Pour lui, c'était la défaite. L'insanité, une définition que j'ai ici de l'insanité, c'est que je n'ai pas de défense mentale contre l'alcool. Mes processus mentaux sont déformés par la consommation d'alcool, suite à ma consommation d'alcool. Ils disent, ils parlent de tempérament d'un alcoolique. En anglais, c'est le mind, l'esprit, le mental d'un alcoolique. Tempérament n'est pas tout à fait exact, je pense. En tout cas, pour moi. Ensuite de ça, ils disent, les gens qui se disaient dépassés par un problème, en anglais, ils disent, « Hopelessly defeated, battu par le problème. » C'était la défaite. T'as subi une défaite. C'est ça, en anglais. C'est quand tu comprends que t'es pas capable du seul. On n'a pas besoin de le dire. Oui? Est-ce quelqu'un qui voulait intervenir? Non? OK. Ensuite de ça, peux-tu continuer, Hélène, le paragraphe suivant? J'ai reçu la visite de deux membres des alcooliques anonymes en souriant, ce qui m'a un peu agacée. Ils m'ont demandé si je me reconnaissais alcoolique et si je m'avouais vraiment vaincue. J'ai dû déclarer forfait sur les deux points. Ils m'ont présenté une foule de preuves pour me faire comprendre que le comportement alcoolique que j'avais eu à Washington était le fait d'une condition désespérée. Ils ont cité des douzaines de cas puisés à même leurs propres expériences. Cette démonstration a achevé d'éteindre la faible lueur d'espoir que j'avais de m'en sortir tout seul. C'est ça. Avant, alcoolique anonyme, c'était pas mal désespéré. Ils n'ont qu'ils trouvaient la solution spirituelle par eux-mêmes, par la religion, mais c'était des cas très rares. On a maintenant la solution qui est le mode de vie. Peux-tu continuer? Puis, ils m'ont exposé la solution spirituelle et le programme d'action qui avaient réussi à une centaine d'entre eux. Même si je ne pratiquais pas ma religion, j'ai trouvé intellectuellement leurs principes faciles à simuler. En revanche, le programme d'action, tout sensé qu'il était, m'a semblé très sévère. Ils demandaient que je jette par-dessus bord plusieurs de mes croyances de toujours. Ce n'était pas facile. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager dans le programme, j'ai eu le sentiment curieux d'être soulagée de ma condition d'alcoolique. Et il s'est avéré que c'était le cas. On voit que dans le paragraphe précédent, les deux dernières lignes, quand tu disais, cette démonstration a achevé d'éteindre la faible lueur d'espoir que j'avais de m'en sortir. Là, il a fait sa première étape. Il a admis son impuissance. Puis là, il dit, ils m'ont exposé la solution spirituelle. Donc, c'est la deuxième étape. Et le programme d'action. Le programme d'action, c'est les étapes. Solution spirituelle, c'est la deuxième étape. Puis ils veulent sans doute dire aussi la troisième, qui est la décision. Puis le programme d'action, ce qu'ils veulent dire, c'est les étapes quatre à douze. Donc, à la fin de ce paragraphe-là, il dit, à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager dans le programme, on comprend que c'est la troisième étape. À partir du moment où il a décidé de s'engager dans ce programme-là, donc ça veut dire qu'il a décidé de faire les étapes quatre à douze. Il a eu le sentiment d'être soulagé de sa condition alcoolique. Peux-tu continuer, l'autre paragraphe? Je ne comprends pas pourquoi c'est la troisième, quand tu as pris la décision. C'est plus l'étape avec Dieu, la troisième? La troisième, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu. Et plus avec Dieu que prendre une décision. Parce que la troisième, quand tu fais ta troisième, ça veut dire, sous-entendu, que tu t'engages à faire le programme d'action qui suit cette décision-là. Tu sais, moi, j'ai travaillé en gestion de projet, puis on travaillait beaucoup avec le processus de gestion de... PSP, processus de gestion de problèmes, PSP, processus de gestion de problèmes. Ah, du coup, la première étape, c'était de déterminer c'est quoi le problème. Ensuite, on regardait c'est quoi les causes. Avec notre mode de vie, ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a le problème, puis c'est cause, on va chercher des solutions. On va identifier parmi les solutions qui nous sont offertes, on va en choisir une. Donc, ça, c'est la deuxième étape qui dit, nous en sommes venus à croire. Le puissance supérieure pouvait nous rendre la raison. Parce qu'en première, j'ai vu que je l'avais perdu. En deuxième, je crois que Dieu peut me le rendre. Ensuite, une fois que j'ai choisi une solution, je décide de poser des actions pour implanter cette solution-là. Donc, il faut que je définisse un plan d'action. Quand je fais le processus de solution de problèmes, je me définis un plan d'action, puis je le mets en route. Je l'applique. Je fais les actions nécessaires. Donc, je décide, puis je fais des actions. Si je décide, puis je ne fais pas d'action, je reste en même place, puis je n'ai rien réglé. Fait que la troisième, je confie à Dieu. Puis de la quatre à la douze, je vais faire les actions requises pour améliorer mon contact avec Dieu, pour ouvrir davantage mon canal avec Dieu. En deuxième, je commence à l'ouvrir tranquillement. Puis avec les autres étapes, je vais l'ouvrir pour être plus en contact, puis avoir un contact conscient avec Dieu à partir de la onzième. Ça va-tu? Tout aussi importante fut la découverte des principes spirituels comme solution à tous mes problèmes. Depuis, j'ai été amenée à vivre selon un mode de vie infiniment plus satisfaisant. Et, je l'espère, plus utile que celui d'autrefois. Mon ancienne façon de vivre n'était certainement pas mauvaise en soi, mais je n'échangerais certes pas les meilleurs instants d'autrefois contre les pires de ma vie d'aujourd'hui. Je n'y retournerais pas, même si je le pouvais. Donc, ça a l'air de vouloir dire, si je comprends bien la dernière phrase, je n'ai pas le choix de ne plus boire quand j'ai appliqué la solution, quand j'ai appliqué le mode de vie. Dieu m'enlève le problème. À moins que je le reprenne, puis que je décide que, oui, moi, c'est assez de filet bain, je vais retourner boire. Non, tu sais, ça, je peux faire ça, j'ai le choix encore. Mais, en vérité, si je reste en bonne forme spirituelle, mon problème est éliminé. Ici, je vais revenir à la première phrase aussi. Tout est si important, il faut la découverte des principes spirituels comme solution à tous mes problèmes. On entend parler souvent de la page 434, l'acceptation et la réponse à tous mes problèmes. C'est un petit peu trop facile, celle-là. Dans le sens que c'est le mode de vie qui est la solution à tous nos problèmes. Ce n'est pas juste l'acceptation, parce que parfois, j'ai besoin de prendre action. Tu sais, l'acceptation, c'est beau, mais si je fais juste accepter que, mettons, accepter que mon char est en panne, j'accepte et je ne fais rien. Ça ne marche pas. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin d'agir, j'ai besoin d'aller chez le garagiste, j'ai besoin de faire réparer, j'ai besoin de payer pour la réparation. Donc, c'est la même chose pour tous mes problèmes. Des fois, je ne peux rien changer à la situation. C'est vrai, là, j'ai besoin d'accepter, puis ça reste là parce que je ne peux rien faire. Je remarque que je ne peux rien faire, ça dépend. Si je suis en peur, je peux demander l'aide de Dieu. Il y a peut-être d'autres choses à faire, dépendant de la situation. Mais la plupart du temps, je vais avoir besoin de prendre action. Si j'ai des choses à changer, entre autres, il va falloir que je prenne action. C'est le mode de vie. C'est pour ça qu'ils disent que la solution, c'est le mode de vie. Tu veux-tu lire l'autre paragraphe? Oui. Le témoignage de Fred se passe de commentaire. Nous espérons que son exemple servira à des milliers d'autres comme lui. Il n'avait subi que les premières atteintes du mal. La plupart des alcooliques attendent d'être gravement meurtris avant de vraiment faire quelque chose pour régler leurs problèmes. C'est ça. Moi, quand je suis arrivé à l'alcoolique anonyme, j'ai eu un peu de difficulté à m'identifier dans les premiers temps parce que il me semble que je n'avais pas atteint le bas-fond dont j'entendais parler par les autres membres. Je n'avais pas perdu ma famille. Je n'avais pas perdu mon travail. Bon, je n'allais pas bien, mais je n'avais pas perdu tout ça. Mais finalement, j'ai compris que j'étais quand même alcoolique parce que j'avais l'allergie physique et parce que j'avais l'obsession et l'insanité par rapport à l'alcool. De croire que l'alcool était la solution à mon mal-être. C'était un mensonge que je me contais parce que je ne connaissais pas autre chose. Mais quand j'ai connu autre chose et que j'ai choisi autre chose, que j'ai choisi ce mode de vie-là, ça a réglé mon problème d'alcool. On va continuer. Après ça, le dernier paragraphe du chapitre, s'il te plaît. De nombreux médecins et psychiatres partagent les idées. Non, Hélène, le dernier. Nous le rappelons encore une fois. Nous le rappelons encore une fois. Il y a des moments où l'alcoolique se trouve mentalement démuni devant le premier verre. Sauf de rares exceptions, lui, ni aucun autre être humain, ne peut lui fournir les moyens de se défendre. Le secours doit lui venir d'une puissance supérieure. Donc, ici, ils sont en train de me dire que mon parrain ne peut pas m'empêcher de boire. Ni ma marraine. Moi, la fois que j'ai eu soif, j'ai appelé ma marraine. C'est correct. Elle m'a ramenée à ma puissance supérieure. C'est ça qu'un parrain ou une marraine va faire. Elle va t'aider à te ramener à Dieu. Mais elle, elle-même, elle ne peut pas m'empêcher de boire. Tu comprends? Elle n'est pas là. Elle n'est pas avec moi. Mais elle peut me rappeler les principes spirituels du mode de vie. C'est ça. C'est ce à quoi sert une marraine ou un parrain. À rappeler les principes spirituels du mode de vie. Pas à te dire comment gérer ta vie. À te rappeler les principes spirituels. Ça va-tu? Là, je vais vous laisser la parole. S'il y a des questions ou des commentaires, c'est votre tour. Oui, Jocelyne. Oui. Dans le haut de la page 49, quand il parle du docteur, c'est-tu le docteur sur pointe, ça? Oui, peut-être. Dans le haut de la page 49, tu dis? Oui, il dit que de nombreux médecins psychiatres partagent nos idées. L'un d'entre eux qui est attaché à l'hôpital mondialement connu, c'est-tu le docteur sur pointe, ça? Non, ce n'est pas le docteur sur pointe. J'ai eu l'information sur les références qu'il y a dans le gros livre. On me dit que c'est le docteur Perry Pollock du Palemar Hospital. Je pense que ça devait être à New York, ça. Je ne sais pas noter où était cet hôpital-là, mais ça devait être à New York. Jocelyne, c'est Carole. Oui. De ce que je comprends, c'est parce qu'on dit tout le temps qu'une rechute, c'est... Comment on dit ça? Qu'on lui a pensé avant, là? Ça se prépare d'avance. Ça se prépare d'avance. Hein? Il y a beaucoup qui disent qu'il y a une rechute, ça se prépare d'avance. Oui, c'est ça, mais de l'histoire de Jim, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, ça n'a pas été préparé, là. Non. Les deux histoires, l'histoire de Jim et l'histoire de Fred, ce n'est pas préparé. Il y en a un, Jim ne filait pas trop bien, puis Fred lui fit la bain. Il fait la bain, ça est arrivé... Les deux, c'est arrivé, l'idée d'un verre est venue puis il n'y a pas eu de résistance mentale. C'est ça qu'on veut dire par... Il n'y a pas de résistance mentale contre le premier verre. Quand on dit qu'on est à une longueur de bras, là, c'est... C'est ça. On peut ne pas le voir venir. C'est ça. Mais aussi, ça peut arriver que ça se prépare dans le sens qu'on commence à faire du ressentiment puis tu restes dedans même si on te dit que c'est risqué. Tu peux te laisser des portes ouvertes, là? C'est ça. Tu te laisses des portes ouvertes, oui. Ça peut arriver aussi. OK. C'est bon. Ce n'est pas toujours prémédité. C'est ça. C'est ça. C'est ça que... C'est correct. Merci. C'est levé alcoolique. Oui. Salut, Jocelyne. Tu sais, quand qu'on parle, là, à page 48, là, ce n'était pas facile, mais à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager dans le programme, quand j'avais fait l'étude du gros livre avec toi, là, on avait parlé de l'étape zéro. Oui. Ça, c'est le désir. L'étape zéro, c'est le désir d'arrêter de boire. OK. Tu as-tu le désir d'arrêter de boire. OK. Merci. Je n'ai pas pris la décision en compte. OK. D'accord. Merci. Le désir d'arrêter de boire. Salut, Jocelyne, l'ina alcoolique. Salut, Jean-Marc. Salut, Jean-Marc. Salut. Content de vous voir la gang, c'est le fun. Désir d'arrêter de boire, c'est la troisième tradition, je pense, hein? Oui, le désir d'arrêter de boire, c'est la troisième tradition. Mais c'est aussi, comme je disais des fois, aux gens, c'est l'étape zéro dans le sens, si tu n'as pas le désir, ça ne sert à rien, il ne vient pas à l'alcoolique anonyme. Si tu n'as pas envie d'arrêter de boire, reste chez vous et continue. Ça sert bien à ça. OK. Puis, quand tu parlais d'une rechute, ça se prépare, je suis un peu témoin parce qu'après 20 ans, j'ai rechuté, là. Puis, je n'avais pas choisi de devenir alcoolique, mais effectivement, au moment où je l'ai su, quand j'ai rebu, bien là, je ne pouvais pas faire comme si je ne savais pas que j'étais alcoolique, là. Ça fait que donc, j'avais arrêté de faire du meeting, j'avais arrêté de faire mes étapes, j'avais arrêté d'écrire, j'avais arrêté de mettre dixième. Mon chum ne voulait pas que je fasse du meeting parce qu'on se faisait des câlins. Tu sais, c'était innocent de même, parce que j'étais fatiguée puis j'ai laissé aller les choses. Puis c'est très, 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 très dangereux, une rechute, là. Là, on a un bel exemple dans le livre de gens qui sont revenus quand même pour pouvoir l'écrire. Mais il y en a qui ne reviennent pas, hein? Oui. Oui, c'est dangereux, certain. Des fois, on entend dire quand on présente le jeton du nouveau et qu'un renouveau vient, « Ah, ce n'est pas grave, tu es revenu. » Je regrette, là, mais c'est grave. C'est grave parce que tu n'as jamais revenu. Puis tu dis que tu l'avais préparé. Oui, dans ce sens-là. Quand tu arrêtes de faire du meeting, tu arrêtes de faire tes étapes, tu arrêtes de faire tes lectures, dans ce sens-là, c'est préparé. Mais il y en a qui peuvent rechuter sans avoir prémédité ou sans avoir délaissé, quoi que ce soit. Mais ils font juste du meeting, ils ne mettent pas en pratique le mode de vie puis ils peuvent retourner boire à n'importe quel moment, même en faisant du meeting. Combien de membres font du meeting régulièrement puis qu'ils retournent boire? On les voit. On les voit dans les salles. Fabien, le collègue, moi, c'est tout le temps notre orgueil qui nous mène. C'est ça, c'est un peu comme « Ah ben moi, je suis capable, je n'ai pas besoin de tout du programme, ça va bien à date. » Puis il y a des étapes qui sont épeurantes. On ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça. Je pense que ce qui a pu y faire, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit « Mais là, il faut bien garder la porte ouverte. » Lentement, tu ne parvennes pas, c'est correct. Un jour, probablement, tu ne vas pas renner puis ça va être correct. Lâche tout et là-dessus. OK. Oui. Effectivement. Autre question? Intervention? Oui, Liliane? Veux-tu parler? Ah, OK. On ne parle pas. C'est bon. On ouvre ton micro, Liliane. Bon, Liliane, on ne t'entend pas. Ton micro est fermé. On ouvre ton micro. Parlez-tu? Ça, pour ouvrir ton micro, je ne sais pas ce que tu as, mais si tu as une tablette ou il faut que tu déplaces ta souris ou déplaces ton doigt sur ton écran, tu vas voir apparaître la possibilité de… Ah, voilà. Tu l'as eu. OK. Tu sais, tu… Mettons que tu fasses du meeting, bon, meeting de chèque, peut-être en tout cas du meeting, mais est-ce que tu ne prépares pas ta rechute en ne faisant rien d'autre? Comme appliquer tes contacts. Parce que moi, j'avais peur d'une rechute parce que je me dis, quand une porte ouverte qu'elle sort, il y a quelque chose que je n'accepte pas du programme. Le mettre en place. Oui. Oui, il y a quelque part, mais il faut dire aussi que, malheureusement, dans le cas des canadiennes, il se véhicule beaucoup des défauts. As-tu déjà entendu ça? Fais du meeting, bois pour, puis fais du meeting. Ah, bien oui. Si on dit que c'est ça la recette, tu vas croire ça, que tu vas faire ça. Donc, il ne prépare pas nécessairement une rechute, mais il pense que c'est ça la solution. Juste faire du meeting, puis ils vont… C'est là que c'est risqué. C'est un programme d'action. Oui, c'est un programme d'action. On vient des actions, on lui dit, implique-toi. Oui, pouf, fais du meeting, puis implique-toi. Bien oui, il manque un bout. Il manque les étapes. dans ce programme-là. Merci. Bienvenue. Jocelyne? Oui? Bien, je te dis qu'il y a des meetings, il faut que tu fasses attention en tabarouette quand tu arrives à parler du gros livre. Ah oui? On se fait quasiment tirer des roches, c'est pas mêlant. Ah. En tout cas, j'ai trouvé ça dimanche, parce que c'est drôle, ça fait des années, je fais du meeting, puis j'ai plus accroché sur la douzième étape. Tu sais, ayant connu un réveil spirituel, on a essayé de transmettre ce message. Mais le message, là, c'est le gros livre puis la puissance supérieure. En tout cas, moi, il n'y en a pas vraiment d'autres, là. Mais tu sais, le monde, le gros livre, dans mon coin, là, ils prennent ça avec des pincettes à tabarouette. C'est bien dommage, c'est bien triste. Moi, je considère que, je sais bien que quand je parle, des fois, il y en a que je peux déranger parce que je parle du gros livre, parce que je parle que j'ai appris à travailler avec ça aux États-Unis ou ce genre de truc-là. Je pense qu'on est ce qu'ils voudront. Ceux qui ont besoin de ça vont venir me voir. Puis c'est ça qui arrive. Tu sais, il y en a des jeunes qui sont arrivés dans le collège anonyme, il y en a une qui est arrivée, ça faisait deux ans qu'elle faisait du meeting de chaises, qu'elle faisait du meeting qu'elle regardait les étapes un peu, elle travaillait un, deux, trois, elle faisait la valse. La valse, un, deux, trois. Bon, c'est mieux que rien, là. Mais elle était prête pour autre chose, elle était prête à... Elle voulait autre chose. Si tu veux... Ceux qui veulent plus vont venir te voir. Ceux qui veulent rester dans leurs vieilles affaires puis à juste faire du meeting puis à ne pas se casse à la tête puis à ne pas travailler, bien, ils vont continuer à ne pas travailler. Mais moi, je considère que c'est mon devoir comme membre des alcooliques anonymes de partager la recette, la vraie recette. Oui. Lina? Oui. Ça fait une trentaine d'années, OK, que je trente. J'ai valsé, mais j'ai aussi appris. Ça me fait penser quand les vieux membres disaient « Je suis soube aujourd'hui par la grâce de Dieu, l'aide du mouvement, mes efforts personnels. » Puis, il répétait tout le temps à ça. Puis là, je me disais « Voyons, qu'est-ce que c'est ? » Il répète tout le temps. Puis là, après ça, j'ai compris que dans ces quatre phrases-là, il y avait tout le mode de vie. Tu sais, je suis mon homme, je suis alcoolique, donc j'admets que j'ai un problème. « Sobre aujourd'hui, c'est un estime miracle parce qu'il y a un alcoolique, ça brouille. » Puis là, « Sobre aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi, dans la douzième étape, ayant connu un réveil spirituel, je pense que ce n'est pas en bas de tout ça que je peux venir à Jean-Lulot. » « Sobre aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'aide du mouvement, l'aide du mouvement, bien, viens faire du meeting, demande de l'aide, prends-toi un parrain. Puis oui, puis mes efforts personnels, bien, mes efforts personnels, c'est aussi comment je vis mon programme. Il y a tout là-dedans. Mais ce n'est pas tout le monde qui se rétablit, c'est sûr, mais il y a quand même, peut-être dans le mode de vie, juste pour aujourd'hui, 8 à 9 millions qui n'ont pas bu aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre de pourcentage de rétablissement. Mais si on travaille dans le gros livre comme tu le fais, c'est extraordinaire. On est chanceux. Parce que dans les débuts, les premiers, je ne me rappelle plus à quel endroit d'un des avant-propos, il disait, il donnait des statistiques, il disait que 75 % de ceux qui ont fait un effort véritable s'en sont sortis. Bien, c'est toujours vrai aujourd'hui. Si ceux qui font un effort véritable pour mettre en pratique le mode de vie vont s'en sortir, 75 %. Ceux qui ne réussissent pas au premier coup vont revenir. OK? Mais ceux qui font juste du meeting, ils ne sont pas dans ceux qui ont fait un effort véritable. Oui, Claire? Moi, je peux dire, Jocelyne, que c'est la première fois, j'ai 19 ans dehors, je me suis impliquée, j'étais RDR, tout ça. C'est la première fois que je vois le gros livre comme ça. Il n'y en a pas de ça par chez nous. On fait des étapes, les traditions, expliquer, puis ça s'arrêtait là. Il n'y en avait pas rien, rien, comme ce que tu m'offres comme ce soir. C'est sûr que je vais prendre ce que tu me donnes puis je vais essayer, comme dit l'autre dame, ça va peut-être passer croche avec les dents barrées, mais je vais essayer de l'appliquer à mon district. Essayer de leur offrir d'autres choses que les 12 étapes, les 12 traditions, parce que je ne crois pas pourquoi ça a été expliqué avant ça. Je vois le gros livre de toute une autre manière avec toi. Ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. C'est ça que j'ai eu comme enseignement aux États-Unis. Je n'ai pas vu ça chez nous vraiment. Ma moraine me parlait des étapes, c'est sûr. Elle me parlait comment elle avait fait les étapes, mais elle n'utilisait pas le gros livre pour me le montrer, pour m'enligner comme il faut. Ça m'a appris ça dès mes débuts, dès que je suis arrivée. C'est ça. Ça m'a pris trois ans avant d'arriver à la quatrième étape. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je considère que ce n'est pas normal. Ça devrait arriver beaucoup plus rapidement. Les nouveaux peuvent être enlignés là-dedans. Dès qu'ils ont fait leurs étapes 1, 2, 3 avec le gros livre, ils peuvent embarquer sur la quatrième étape. Dans ce que tu disais, je suis en train de le parler. Oui, de transmettre ça. Moi, quand je partage, on nous dit de partager notre expérience, notre force et notre espoir. On nous dit de partager ce que nous étions. Ce que j'étais, c'est ce que j'étais quand je buvais. Ce qui est arrivé, c'est comment j'ai connu le mode de vie et comment je l'ai appliqué. Ce que nous sommes maintenant, c'est quoi les résultats du mode de vie pour moi. Est-ce que je t'en fais? Est-ce que j'ai eu un réveil spirituel? C'est ça. Qu'est-ce que je suis maintenant, ce n'est pas besoin d'être bien long. Mais mon rétablissement, la façon dont je me suis rétablie devrait prendre autant de place dans mon partage que mon histoire d'alcoolique. Ça, c'est la façon de rejoindre les membres pour leur partager ce que tu as vécu et ce que tu as compris et ce que tu as mis en pratique. Ce n'est pas juste la théorie. Ce n'est pas la théorie qu'on pratique. Moi, je ne partage pas si c'est la théorie comme je suis là avec vous autres. Quand je partage, je vais vous raconter comment je les ai appliqués vraiment dans ma vie. OK? Jocelyne, j'aime beaucoup quand tu parles de la solution spirituelle et que le rôle d'une marraine ou d'un parrain quand il y a quelqu'un qui t'appelle, c'est vraiment de les ramener dans la première, la deuxième, la troisième étape ou dans ses défauts. Mais la solution, il y en a combien qui se permettent de dire comment gérer des couples, comment gérer des enfants? C'est comme, je n'ai pas besoin d'une mère. J'ai juste besoin de quelqu'un qui va m'arrêter dans ma folie, qui va me ramener, qui va me dire, bien là, va checker telle page et il va regarder ça. Il y en a qui se permettent beaucoup, je trouve, de plus en plus, je les appelle les terrapettes autoïques et il y en a de plus en plus de ça. Ils sont tous formés en, je ne sais pas quoi, mais des thérapeutes autoïques. Voilà. Il faut juste faire attention à ça. Parce que moi, j'ai déjà un thérapeute autoïque qui m'a dit qu'il faudrait que j'arrête les médicaments puisque j'avais A. Je n'ai plus besoin de médicaments, j'ai A. Je voulais juste vous amener ça, faire très attention. c'est bon. D'ailleurs, on est des accueillers qui t'aimes-tu ça de faire dire quoi faire et toi? Moi, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable de prendre ça. Dis-moi pas quoi faire. Parle-moi de toi. OK? Moi, si quelqu'un me présente un problème, si j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça, je vais essayer de partager mon expérience avec ça. Puis ma solution que j'ai appliquée par le mode de vie face à ce problème-là. Ça, je peux partager ça. Je ne peux pas dire à l'autre quoi faire. Je ne peux pas dire à l'autre que tu devrais laisser ton conjoint. Ça n'a pas de bon sens. Non. Mais ce que je vais lui dire, je me rappelle une filleule qui passait son temps à me parler de ses problèmes avec son conjoint. Je finis par lui dire que je ne veux plus l'entendre parler. Ou tu restes avec et tu te fermes la boîte ou tu le laisses et tu fais quelque chose d'autre. C'est ton choix. Mais moi, je ne veux plus l'entendre parler. Quand c'est toujours la même affaire qu'il revient, pas juste semaine après semaine, année après année, un peu, c'est assez. Moi, je ne suis pas là. parler de tes problèmes personnels et que tu n'as pas envie de les régler vraiment. Comme Maureen, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là. Ce n'est pas là. Stéphanie, tu voulais-tu parler? Bonsoir tout le monde. Mon nom est Stéphanie. Moi, je suis nouvelle. Je fais partie des bébés Zoom qu'on appelle. Les meetings, j'ai connu ça via Zoom, surtout à cause de la pandémie. Effectivement, quand tu arrives nouvelle dans les meetings Zoom, au début, il y a la lecture des promesses, les traditions et ces choses-là. Il y a comme une répétition constante de meeting en meeting. Toi, comme nouveau, tu t'imagines à force de m'exposer à ça, je vais finir par comprendre ce que ça veut dire parce que tu ne comprends pas que les gens s'expriment, ils sont là. Je suis dans ma cinquième. J'ai fait ma sixième. Je suis rendu à douzième. Toi, tu es là. Ça sonne comme du bingo. Je n'excuse. Tu comprends absolument rien de ce que c'est. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est dans le mouvement et qui m'a emmené vers ici où quelqu'un décortiquait un petit peu. bien, c'est quoi dans le décider? J'apprécie beaucoup Mme Cahouette les exposés qu'il y a là parce que si quelqu'un parle à trois dièmes, j'ai peut-être une meilleure idée de ce que c'est. J'apprends encore mais c'est ça, j'apprécie et c'est vrai qu'on ne comprend rien de ce que c'est. Ce n'est pas par la répétition constante que les mots vont finir par un sens d'eux-mêmes et qu'une révélation va se faire en ciel. Ce n'est pas de même que ça marche. Je suis bien consciente de ça. C'est ça mon partage par rapport à ce qu'on apprend dans le fameux gros livre. merci beaucoup Stéphanie et bienvenue parmi nous. Lina est en train de commenter sur le fait que Jean-Marc n'est pas OK. Est-ce qu'il n'est pas OK? Il a-tu reçu une patte d'ours dans le front? Il a-tu un peu? Non, il a tombé en bas du lit entre les deux bureaux. C'est peut-être le chum, en tout cas, j'ai vu à ça. Aïe, aïe. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir? OK. Donc, la fin de ce chapitre-là signale la fin des explications, les plus grandes explications, en tout cas, sur la première étape. Il va y en avoir d'autres petits bouts dans le livre. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de faire la première étape. Comment fait-on la première étape? Bien, on a vu des explications, on a lu dans le gros livre qu'est-ce que c'était. Puis maintenant, ce que je vous suggère, je vous suggère de répondre des questions qui sont tirées justement du texte du gros livre. Alors, je vais vous poser des questions. Ce que je vous invite à faire, je n'ai pas besoin de les prendre en note. Je vais les mettre sur, je vais mettre un nouveau document dans le groupe qui va être feuille de travail, probablement, feuille de travail, gros livre, feuille de travail, qui vont être les feuilles qui te permettent de faire les étapes. Alors, la première étape, les questions sont tirées comme je vous disais directement du gros livre. Alors, si vous voulez répondre en levant la main devant l'écran pour me permettre de savoir si vous suivez. Alors, la première question, c'est lorsque tu buvais, est-ce que tu avais peu de contrôle sur la quantité que tu prenais à cause de l'allergie physique? Donc, la première caractéristique d'un alcoolique, c'est l'allergie physique et ça se caractérise par le peu de contrôle sur la quantité que tu prends, que tu prenais. Est-ce que tout le monde a levé la main? Jocelyne, c'est toutes les mêmes questions que j'ai eues quand on fait nos étapes, ça? Je les ai révisées un peu, ma belle. OK, c'est bon. OK, deuxième question. Est-ce que tu reconnais que tu souffres d'une maladie physique irréversible et permanente, d'une allergie, c'est-à-dire réaction anormale du corps qui se manifeste par un désir irrésistible de boire après le premier verre? Donc, en anglais, on appelle ça le pré-verre. Est-ce que tout le monde reconnaît qu'il souffre de ça? la troisième question, est-ce que tu reconnais que tu es sans défense, sans pouvoir, devant le premier verre avant de boire, à cause de l'obsession et de l'insanité face à l'alcool? OK. Quatrième question, est-ce que tu reconnais que tu souffres d'une maladie mentale qui se manifeste par l'obsession de boire et par l'insanité de croire des idées fausses par rapport à l'alcool? Par exemple, que tu peux boire normalement ou que tu peux contrôler ta consommation? Oui. Est-ce que tu reconnais que par tes propres forces, tu ne pouvais pas renoncer à l'alcool même lorsque tu le désirais sincèrement? Autrement dit, tout seul, tu n'es pas capable. OK. Sixième, est-ce que tu admis ton impuissance et ta défaite totale face à l'alcool? Oui. La septième, est-ce que tu acceptes du plus profond de ton être que tu es alcoolique et incapable de prendre ta vie en main? Si tu ne peux pas l'accepter maintenant, est-ce que tu as le désir de l'accepter? OK. La huitième, est-ce que tu es convaincu qu'aucune puissance humaine n'aurait pu te délivrer de ton alcoolisme? La neuvième, est-ce que tu désires renoncer à boire sans aucune réserve, sans caresser l'espoir subtil d'être un jour immunisé contre l'alcool? La dixième, est-ce que tu es prêt à tout faire pour arrêter de boire? Autrement dit, es-tu disposé à mettre en pratique les étapes dans ta vie? Alors, ça fait le tour des questions que j'avais. Vous remarquerez qu'il y a des choses que c'est comme, j'aurais pu les regrouper, mais j'ai préféré prendre chacune des affirmations qu'il y a dans le gros lit et les mettre sous forme de questions pour vraiment essayer que chacun puisse voir où il se situe par rapport à chacune de ces affirmations. Comme je vous disais, je vais les mettre dans un document séparé dans le groupe sur Messenger. Si vous n'êtes pas membre de ce groupe et que vous voulez avoir ces documents-là, envoyez-moi une invitation par Messenger avec mon nom que vous voyez là. Vous allez voir ma photo dans Messenger. Alors, ça devrait fonctionner. Je vais aller voir dans le chat s'il y a des questions que je n'ai pas répondu. Non, c'est beau. OK. Alors, est-ce qu'il y a des autres questions ou commentaire? Oui, Joanne Alcoolique. Allo, Joanne. Je ne comprends pas que tu dis dans Messenger ou dans Messenger. À Messenger, tu peux inviter quelqu'un. Tu fais une recherche. Tu recherches. Sur Google? Sur quoi? Messenger. Sur mon téléphone? Facebook. OK. Facebook, OK. Facebook. OK, OK. OK, je tape ton nom puis je te demande une invitation. C'est ça. Quand tu vas voir ma photo, là. C'est bon. Je m'envoie une invitation puis je vais te faire, je vais t'ajouter dans le groupe. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a autre question? Commentaire? Moi, le commentaire que j'ai à te dire, c'est merci infiniment. Ça fait du bien. Bravo. Merci. On lâche pas. On continue. Merci beaucoup. Merci à vous autres d'être là. OK. Je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais pour ce soir. Alors, là, je pense, j'aurais pas d'autres documents. Oui, je vais avoir les feuilles de travail dans le groupe, mais le document que je vous avais remis la semaine passée avait tout ce qu'il fallait pour le chapitre Autres données sur l'alcoolisme. Ça fait que la semaine prochaine, on va commencer le chapitre Aux agnostiques. Dans le chapitre Aux agnostiques, vous vous en doutez, on va parler de la deuxième étape. Ça fait que je vous souhaite à tous une bonne semaine. Portez-vous bien à la semaine prochaine. Je sais, j'ai une question, c'est Fabienne. Oui? Fais-tu l'intention d'arrêter pendant les fêtes ou on s'arrête? Non, OK. Les lundis, on n'arrête pas. Oui, oui. Moi, je continue pendant le temps des fêtes. C'est bon. Mardi, Fabienne. C'est mardi. Pas mardi, bon. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci, Fabienne. Bye-bye, tout le monde. Bye-bye, bonne semaine. Bye.